la paix est partie n'est ce pas c'est la haine qui règne et là où il ya l'infidélité le maître est possible tu peux tuer c'est pourquoi là quand vous vivez dans les conflits un jour la mort va surprendre la femme la mort un foyer comme ça c'est un foyer conflictuel un foyer conflictuel une famille conflictuel manque de maîtrise de soi manque de maîtrise de soi manque de maîtrise de soi un élément très capital vous savez dieu nous a créé avec des valeurs dans l'homme il ya il ya ce qu'on appelle la rétention la rétention moutazana ma coquille au kang a il ya des fois il ya des fois où l'homme l'homme soupçonne il fait des enquêtes et il trouve des preuves que sa femme ville l'infidélité et peut être qu'il ne parle pas il est calme mais vous verrez seulement que les gestes que l'homme est tenté de poser à la maison prouve à suffisance qu'il a déjà n'est ce pas trouvé une preuve que sa femme vit à l'est dans les fidélités mais peut-être qu'il tarde à parler on peut trouver tout ce qui est mal parce que les conflits engendrent les tensions les divisions la haine le maître les conflits engendrent tout alors et tout comme la femme même clandestinement est tombé dans les fidélités il a ajouté une troisième personne dans les couples et c'est la présence de cette personne ajouté dans les couples qui sera la source des conflits des conflits entre époux et épouse et là où règne l'infidélité 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 est à la base des conflits ils en a battu belé mois n'a moubali bazana conflit nana kouna bangopo na infidélité l'infidélité de l'un ou de l'autre soit c'est l'homme qui est infidèle soit c'est la femme qui est infidèle alors lorsqu'il y a infidélité donc les conflits va s'installer dans les couples et ses conflits prendra les racines parce qu'avec l'infidélité la paix est parti n'est ce pas c'est la haine qui règne et là où il ya l'infidélité le maître est possible tu peux tuer c'est pourquoi là bien aimé dans les seigneurs nous vous saluons vous qui avez eu l'occasion des de nous suivre encore aujourd'hui dans la voie céleste avec avec notre frère notre fils notre bien aimé alvin qui à tout moment nous donne ces opportunités de partager avec vous la parole de dieu depuis la fois passée nous sommes en train de parler sur les conflits sur les conflits nous avons dit que par la grâce de dieu nous aurons à faire plusieurs détails mais jusque là nous sommes en train de tourner sur les conflits conjugales les conflits conjugales les conflits entre époux et épouses et notre verset des bases depuis depuis la fois passée c'était hébreu chapitre 12 verset 14 la bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra les seigneurs notre problème c'est la première partie qui dit que nous devons chercher la paix avec tous et maintenant nous sommes en train de parler d'abord du conflit conjugal pour dire il faut chercher la paix dans votre famille dans votre maison la paix entre papa et maman la paix dans la maison la paix entre époux la paix entre mariés et aujourd'hui je vous propose ecclésiaste chapitre 4 verset 9 qui dit deux valent mieux qu'un parce qu'il retire un bon salaire de leur travail s'il tombe l'un relève son compagnon mais malheur à celui qui est celle qui tombe sans avoir un second pour le élevé alors dans ces passages baso ipsabissot quelque chose ou il a très important que deux valent mieux qu'un parce que lorsque deux personnes travaillent c'est à dire il y a deux forces unies il y a deux forces il y a deux intelligences il y a deux réflexions il y a deux raisonnements voyez que c'est avantagé par rapport à celui qui est celle celui qui est celle n'a qu'une seule réflexion c'est sa propre réflexion alors il peut bien ou mal réfléchir mais si nous sommes à deux c'est pourquoi la bible dit deux valent mieux qu'un dessus nous sommes à deux il y a des réflexions il y a des deux intelligences deux valent mieux qu'un et puis ils vont très bien retirer le salaire de leur travail alors parce qu'ils sont deux si l'un d'entre eux tombe son compagnon lui donnera la main pour pour le relever mais la bible dit malheur à celui qui est celle parce que si tu es celle tu tombes tu risques de mourir tu es celle tu tombes dans un trou alors que tu étais celle tu risques de rester là et mourir mais si vous étiez en deux et que toi tu es tombé dans les trous l'autre ton compagnon ton mari ou ta femme et donnera la main d'association et il va t'étirer de là parce que la bible dit malheur à celui qui est celle qui tombe sans avoir un second pour le relever alors dans ces passages on peut parler de plusieurs choses mais ici moi je l'exploite dans le domaine de conflit conjugal dieu avait très bien raisonné qu'il a fait qu'il y ait deux personnes donc un homme et une femme un époux et une épouse qui seront ensemble dans dans les mariages la bible dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme les deux les deux deviendront une seule chair ça c'est très important et nous devons savoir que et parmi les raisons parmi les raisons qui a poussé dieu n'est ce pas d'instituer le mariage je vais parler d'une raison dans le cadre de notre et de notre exhortation d'aujourd'hui et l'unique raison que je vais pousser aujourd'hui pourquoi dieu a institué les mariages je vais parler de la dieu a institué les mariages un pour résoudre la question de la de la solitude parce qu'il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul je lui ferai une aide semblable donc dieu était contre la solitude il n'est pas bon que l'homme soit seul donc l'homme était celle l'homme était dans la solitude l'homme était isolé alors je lui ferai une aide semblable c'est la femme donc dieu donnera à l'homme un compagnon un autre un autre un autre un semblable à lui celui qui viendra s'ajouter à lui et maintenant le deux seront ensemble et il y aura ce qu'on appelle la complémentarité la complémentarité parce que quand l'homme était seul il était il était presque incomplet il était presque incomplet parce que vous allez vous souvenir le jour où l'homme a vu a vu un autre semblable à lui l'homme était dans la joie donc un dieu a institué les mariages pour résoudre la question de la solitude pour que l'homme ne soit pas celle de deux c'est pour pour créer la complémentarité il ya des choses que l'homme ne fera pas il ya des choses aussi que la femme ne fera pas l'homme a des choses des valeurs que dieu lui a doté la femme aussi à des valeurs que dieu lui a doté c'est que la femme à l'homme n'a pas et c'est que l'homme a le et la femme n'a pas donc entre époux et épouse en fait c'est l'homme qui est le chef mais sur la vie pratique sur la vie pratique du mariage le deux sont importants parce qu'il ya des choses que l'homme donnera que la femme ne donnera pas il ya des choses aussi que la femme donnera que l'homme ne donnera pas et maintenant lorsque la paix est brisée dans la famille lorsque la paix est brisée dans la famille et là où il n'y a pas de paix c'est les conflits c'est les conflits et les conflits que nous appelons ici les conflits conjugales c'est-à-dire il n'y a pas de paix mon boulou écouté ici qu'à kimia et alité et l'eau comme si c'est kouï kouïa wana té ou et kouïa ils ont un conflit alors place aux conflits et ali tout est possible d'arriver là où il ya les conflits là où il ya les conflits on peut trouver les blessures là où il ya les conflits on peut trouver la haine là où il ya les conflits on peut trouver les divorces là où il ya les conflits donc on peut trouver tout ce qui est mal parce que les conflits engendre les tensions les divisions la haine le mercle les conflits engendrent tout alors nous devons résoudre les conflits conjugales je parle d'un conflit et je peux dire même les conflits conjugaux il ya tant des problèmes dans la vie des mariés et les conflits conjugales est à la base de plusieurs conflits c'est à dire que les conflits qui viennent de la maison je sors de ma maison avec avec un conflit je suis en conflit avec ma femme je sors colérique et là où je vais au travail ceux qui travaillent avec moi vont subir et quand ils vont subir et aussi peuvent très mal réagir et ça va engager encore un conflit entre moi et les gens qui m'entourent au travail alors j'aimerais ici énumérer nathan et quelques causes et locaux ni ben daba conflit entre mois six n'a mobile 1 d'abord et ça ce sont les incompréhensions une simple une petite incompréhension peut créer les conflits entre époux et épouse donc il ne s'entendent pas sur un point les maris n'est pas d'accord à ce que dit la femme la femme aussi n'est pas d'accord à ce que dit son mari et c'est fini ça va susciter les conflits les incompréhensions deux c'est l'infidélité ici j'essaierai n'est ce pas de donner tant d'exemples l'infidélité la fidélité est à la base des conflits et ça n'a pas tout belé mois n'amou bali bazana conflit nanda pouna bangopona infidélité l'infidélité de l'un ou de l'autre soit c'est l'homme qui est infidèle soit c'est la femme qui est infidèle alors lorsqu'il y a infidélité donc les conflits va s'installer dans les couples et ses conflits prendra les racines parce qu'avec l'infidélité la femme peut perdre même l'amour de son mari parce qu'il sait que j'ai un mari infidèle et il y a aussi des femmes qui sont aussi infidèles la question de l'infidélité n'est pas et n'est pas seulement masculine la question de la fidélité elle est aussi féminine il y a aussi des femmes qui sont infidèles mais peut-être qu'ils les font d'une manière cachette alors l'infidélité est à la base de plusieurs conflits conjugaux alors si vous êtes dans un mariage infidèle donc c'est que vous vivez déjà dans les conflits alors Dieu a dit l'homme quittera s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair et maintenant lorsqu'il y a infidélité donc ça devient deux plus trois c'est à dire il y a la troisième personne qui s'ajoute dans dans les couples il y a la troisième personne qui s'ajoute dans les couples moi si on a une personne qui s'ajoute dans les couples il y a la troisième personne qui s'ajoute dans les couples c'est à dire vous avez amené une personne de plus dans dans votre couple alors vous a deux t maintenant vous devenez trois et tout comme la femme même clandestinement est tombé dans les fidélités il a ajouté une troisième personne dans les couples et c'est la présence de cette personne ajoutée dans les couples qui sera la source des conflits des conflits entre époux et épouse et là où règne l'infidélité l'époux cohabite avec des femmes en dehors du mariage la femme cohabite avec des hommes en dehors du mariage il y a des fois il y a des fois où l'homme l'homme soupçonne il fait des enquêtes et il trouve des preuves que sa femme vit l'infidélité et peut-être qu'il ne parle pas il est calme mais vous verrez seulement que les gestes que l'homme est tenté de poser à la maison prouve à suffisance qu'il a déjà n'est-ce pas trouvé une preuve que sa femme vit en l'infidélité mais peut-être qu'il tarde à parler l'infidélité c'est quelque chose qui détruit la vie des couples l'infidélité suscite les conflits conjugaux l'infidélité détruit les bénédictions dans la maison l'infidélité installe les démons dans la vie d'un couple parce que là où il y a l'infidélité Dieu ne règne pas Dieu ne règne pas et nous constatons aujourd'hui que plusieurs couples vivent dans l'infidélité et l'infidélité crée dans le couple les conflits et comme je disais tantôt que quand les conflits vont s'installer à cause de l'infidélité là où il y a les conflits il y a séparation là où il y a les conflits il n'y a pas d'amour c'est la haine là où il y a les conflits il y a l'animosité là où il y a les conflits il y a les troubles il y a les tensions parce que la paix est partie n'est-ce pas c'est la haine qui règne et là où il y a l'infidélité le meurtre est possible tu peux tuer c'est pourquoi là je passerai au troisième élément je suis en train de dénoncer quelques raisons qui causent les conflits conjugaux je parlais des incompréhensions je parlais de l'infidélité et trois je vais parler des manques de maîtrise de soi manque de maîtrise de soi manque de maîtrise de soi un élément très capital vous savez Dieu nous a créé avec des valeurs dans l'homme il y a ce qu'on appelle la rétention la rétention je vais donner un exemple bon un exemple terre à terre excusez-moi pour cet exemple mais nous sommes des prédicateurs à vertu je parlerai proprement avant donc tu peux être là au jour où il y a un petit besoin mais tu es dans une voiture tu ne le feras pas simplement parce qu'il y a en toi un pouvoir une faculté de la rétention tu vas le tenir parce que tu es dans la voiture tu es dans la Jeep tu es dans un restaurant tu es dans un marché si tu es dans un restaurant tu vas t'élever si c'est la première fois que tu entres dans ce restaurant là tu vas demander où se trouvent les installations hygiéniques et tu vas t'approcher mais si tu es dans un taxi parce que dans un taxi il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de lirinoir tu vas te retenir voilà et maintenant lorsqu'on manque la maîtrise donc on ne sait pas retenir et quand on ne sait pas retenir on va réagir et la réaction sera brutale et cette réaction peut amener derrière lui les dégâts le maître le frappe la bagarre et que sais-je encore plusieurs couples sont en conflit parce que l'un ou l'autre soit c'est l'homme qui ne sait pas se maîtriser soit c'est la femme qui ne sait pas se maîtriser or si si l'homme n'a pas de maîtrise de soi si la femme aussi n'a pas de maîtrise de soi lorsqu'il se met en colère il ne sait pas contrôler ce qu'il doit dire il ne sait pas contrôler ses réactions sans la maîtrise tu peux prendre quelque chose et tu tapes tu frappes sur ton mari ou alors c'est les maris qui frappent sur sa femme ou alors c'est les maris qui frappent sur l'enfant ou encore c'est la femme qui frappe sur les enfants et on peut constater le meurtre on peut constater le blessure tout ça vient parce que l'homme ne sait pas se maîtriser et la femme aussi ne sait pas se maîtriser c'est-à-dire manque de maîtrise de soi ça peut créer un conflit à la maison par exemple tu demandais à ton mari est-ce que je peux avoir 10 dollars par exemple j'en ai besoin le mari va répondre toi tout ce que tu sais c'est seulement demander l'argent voilà c'est la réponse que le mari te donne et maintenant toi cette réponse là t'es fait tellement mal et tu ne sais pas comment digérer comment gérer cela tu réagis négativement sans maîtrise tu dis quoi est-ce que toi tu penses aussi que tu dépasses tous les hommes par exemple est-ce que le kibarinos ah bon le mari va dire bon qu'est-ce que tu me dis alors est-ce que alors tu ne sais pas aussi toi tu es une femme infidèle alors le feu va s'allumer voyez un conflit un conflit va naître dans le foyer parce que les deux ont manqué de la maîtrise et si peut-être que les débats continuent ou les discussions continuent alors peut-être il y aura les échanges des coups il y aura des échanges des coups et en dans cet échange là des coups alors l'autre peut se blesser ça devient grave et demain vous allez trouver soit c'est l'homme qui demande les divorces soit c'est la femme qui demande les divorces pourquoi parce que déjà ce manque de maîtrise a suscité les conflits alors Dieu ne bénit pas là où il y a les conflits Dieu ne bénit pas si dans votre couple vous ne vivez que des conflits il y a des hommes qui meurent il y a des hommes qui meurent il y a des hommes qui meurent je connais un bien-aimé qui venait de mourir pourquoi parce que il est venu il a trouvé sa femme sa femme qui battait sur l'enfant la femme était très sérieuse sur l'enfant maintenant l'homme arrive l'homme s'étonne l'homme s'étonne de la manière où la femme traite les enfants et ces enfants là n'étaient pas les enfants biologiques de cette femme là c'est à dire que la femme est venue au mariage il a trouvé les enfants mais ce sont les enfants qui les digèrent mal qui les gèrent mal alors quand l'homme arrive il trouve la façon où la femme est tentée de traiter l'enfant l'homme s'étonne ah et en s'étonnant il va mettre les mains sur la poitrine l'homme va tomber on l'amène à l'hôpital c'était tard l'homme est parti le mari est parti vous comprenez le mari est parti pourquoi ? parce que on est habitué à vivre dans les conflits quand vous vivez dans les conflits un jour la mort va surprendre la femme la mort va surprendre les maris la mort va surprendre les enfants parce que papa et maman vivent dans des conflits c'est pourquoi il faut faire un effort de vaincre les conflits conjugales et 1, 2, 3 4ème raison c'est manque de dialogue sincère lorsqu'il n'y a pas un dialogue sincère dans les couples il n'y a pas un dialogue sincère dans les couples le conflit va naître parce que l'homme ne s'éparle donc les maris ne s'éparle pas du tout ils sont là quand les maris viennent du travail bonjour bonjour ça s'arrête là et on lui met de la nourriture on les sert lui aussi vient manger et d'ailleurs quand il mange la femme est dehors ne prend pas même soin de son mari il le laisse manger là soit il y a aussi des femmes quand son mari arrive il envoie les cousines il envoie les cousines il envoie peut-être la bonne bon allez servir ton patron soit il envoie ses petites soeurs allez servir votre beau frère et lui la dame il est là il est là dehors il s'occupe de ses affaires il n'y a pas de dialogue il n'y a pas de dialogue l'homme arrive il n'y a pas de dialogue il dort le matin il s'élève il va au travail il n'y a pas de dialogue parce que s'il n'y a pas de dialogue ça signifie qu'il n'y a pas de communication et s'il n'y a pas de communication alors que nous vivons ensemble peut-être même s'il n'y avait pas un problème mais parce qu'on ne se communique pas l'homme peut mal penser la femme aussi peut aussi mal penser il n'y a pas de dialogue il n'y a pas de dialogue il n'y a pas de dialogue parce que il n'y a pas de dialogue et maintenant c'est manque de dialogue sincère je n'ai pas de dialogue parce qu'on peut avoir un dialogue mais un dialogue qui n'est pas sincère c'est pourquoi je parle de manque de dialogue sincère et comme quatrième cause quatrième cause n'est-ce pas des conflits conjugales il n'y a pas de dialogue sincère donc chacun vit chacun vit de sa façon chacun vit de sa façon le mari a ses programmes il n'informe pas sa femme la femme aussi a ses programmes elle aussi n'informe pas à son mari soit il lui dit seulement c'est fini un foyer comme ça c'est un foyer conflictuel un foyer conflictuel une famille conflictuelle mais il ne dit pas à son mari il ne dit pas ça il ne dit pas aussi à sa femme et tantôt il ne dit rien alors le mari revient à la maison la femme n'est pas là il appelle la femme tu es où c'est fini tout comme aussi la femme peut trouver que l'heure à laquelle mon mari arrive à la maison est largement dépassée il appelle tu es où je viens mais je veux savoir là où tu es je viens attends moi à la maison je viens si la femme insiste et d'ailleurs ça ne t'intéresse pas tu m'attends à la maison les conflits les conflits par manque de dialogue là où il n'y a pas il n'y a pas dialogue donc c'est là où habitent les conflits et les conflits créent des tensions des troubles de séparation cinquième raison c'est prétendre prétendre que l'autre ne connaît rien et là c'est encore sérieux prétendre que l'autre ne connaît rien ça ira très mal ça ira très mal et il y a même des gens lorsqu'il s'énerve il est en colère il dit à sa femme imbécile imbécile tu es mal éduqué or quand tu dis à ta femme tu es mal éduqué tu n'as pas seulement ingérié la femme tu as aussi ingérié ton beau-père et ta belle-mère parce qu'elle dirait voilà comme notre fille est mal éduquée c'est que c'est nous qui ne l'avons pas bien bien éduquée vous voyez que les conflits vont quitter maintenant la maison et ça va atteindre là la belle-famille maintenant le parent de ta femme et aussi vont ramener vont reporter la chose aux enfants les enfants peuvent reporter les choses aux grands-parents et ça peut toucher les oncles les tantes les cousins et les cousines maintenant les conflits élargissent son espace les conflits qui avaient entre époux et épouses les conflits sautent les conflits vont atteindre la belle-famille et ça va dégénérer pourquoi ? parce qu'on prétend tout connaître et tout faire écoutez bien aimé dans les couples dans les mariages l'homme ne connait pas tout les maris aussi ne connait pas tout c'est pourquoi il y a l'élément complémentarité complémentarité il n'est pas bon que l'homme soit seul je lui ferai une aide semblable donc Dieu avait vu malgré qu'il avait doté l'homme de toutes les capacités mais Dieu comprenait que l'homme n'était pas complet qu'il y a quelque chose qui lui manquait et que ces choses là celui qui pouvait le faire très bien c'est la femme donc la femme a des valeurs l'homme aussi a des valeurs il faut vivre dans la complémentarité mais lorsque vous prétendez connaître et que votre congé lui ne connait rien c'est le conflit qui va s'installer parce que là l'homme fera des choses n'est-ce pas il fera des choses brittales il fera des choses bizarres pourquoi parce que tu m'as dit que je ne connais rien tout comme moi c'est un peu parce que il y a des imbéciles donc imbéciles qui ont subi l'homme imbéciles qui ont un peu l'homme imbéciles qui ont un peu parce que il y a des imbéciles alors qu'est-ce qu'il y a à la place c'est le conflit c'est pourquoi peut-être que prochainement nous essaierons de donner les pistes de solution comment résoudre les conflits conjugaux nous allons donner ces pistes là donc il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui ils vivent déjà ensemble mais ils se sont déjà divorcés parce que le divorce n'est pas seulement physique le divorce est aussi moral nous sommes ensemble mais on ne se communique pas nous sommes ensemble on ne se parle pas donc moralement nous sommes déjà divorcés physiquement nous sommes ensemble mais sur le plan spirituel sur le plan moral nous sommes déjà nous sommes déjà séparés c'est pourquoi j'ai dit que Dieu nous garde pour que la fois prochaine que nous essayons n'est-ce pas de vous de partager avec vous la résolution comment résoudre les conflits conjugaux comment tout est-ce que il y a un conflit même si le conflit est un c'est ça qu'est-ce que nous pouvons faire pour sortir de ces conflits conjugaux pour aujourd'hui madames et messieurs frères et sœurs dans les seigneurs c'est ce que Dieu nous a donné de partager avec vous vous pouvez être mariés peut-être que vous êtes aussi fiancés vous vous préparez pour le mariage nous sommes là vous pouvez nous appeler dans le 200 243 00 243 00 243 99 99 29 538 00 243 99 99 29 29 538 nous pouvons vous aider vous conseiller de loin partagez avec vous connaissez votre problème et essayez de vous montrer le voie dont vous pouvez utiliser pour sortir n'est-ce pas de ces conflits conjugaux et à Kinshasa là parce que là nous sommes à Kinshasa République démocratique du Congo et à Kinshasa nous sommes sur l'avenir L'Ocolama l'avenir L'Ocolama numéro 10 entre Éthiopie et Kassavobo L'Ocolama numéro 10 l'église s'appelle le centre évangélique la main des dieux c'est une jeune communauté qui évolue à Kinshasa et au Congo centre évangélique la main des dieux je vous ai donné l'adresse et les numéros vous pouvez nous appeler et on va s'entretenir pour aujourd'hui je bénis la voix céleste avec mon frère Alvin pour ses opportunités il nous donne des opportunités de communiquer avec vous de parler avec vous mais si vous avez un problème je prie que le dieu tout puissant vous êtes qu'il bénisse votre mariage qu'il vous donne les coeurs répentants pour que les conflits conjugaux que vous avez dans votre maison soit résolu et que si vous êtes malade aussi que Dieu vous accorde guérison si vous vous sentez dans l'insécurité que le Seigneur vous protège que le Seigneur vous fasse du bien au nom de Jésus Christ Amen Ciao or quand tu dis à ta femme tu es mal éthiqué tu n'as pas seulement ingéré la femme tu as aussi ingéré ton beau-père et ta belle-mère parce qu'elle dirait voilà comme notre fille est mal éthiquée c'est que c'est nous qui ne l'avons pas bien bien éthiqué vous voyez que le conflit va quitter maintenant la maison et ça va atteindre la belle-famille maintenant le parent de ta femme et aussi vont ramener vont reporter la chose aux enfants les enfants peuvent reporter les choses aux grands-parents et ça peut toucher les oncles les tantes les cousins et les cousines maintenant les conflits élargissent son espace les conflits qui avaient entre époux et époux les conflits sautent les conflits va atteindre la belle-famille et ça va dégénérer pourquoi parce qu'on prétend tout connaître et tout faire écoutez bien aimé dans les couples dans les mariages l'homme ne connait pas tous les mariés aussi ne connait pas tout c'est pourquoi il y a l'élément complémentarité complémentarité il n'est pas bon que l'homme soit seul je lui ferai une aide semblable donc Dieu avait vu malgré qu'il avait doté l'homme de toutes les capacités mais Dieu comprenait que l'homme n'était pas complet qu'il y a quelque chose qui lui manquait et que ces choses là celui qui pouvait le faire très bien c'est la femme donc la femme a des valeurs l'homme aussi a des valeurs il faut vivre dans la complémentarité mais lorsque vous prétendez connaître et que votre congé lui ne connait rien c'est le conflit qui va qui va s'installer parce que là l'homme fera des choses n'est-ce pas il fera des choses brutales il fera des choses bizarres pourquoi parce que mais tu m'as dit que je ne connais rien tout comme moi c'est le conflit parce que nous sommes imbéciles donc imbéciles qui sont nous avons subi l'homme imbéciles qui sont les choses et qui sont imbéciles qui sont les choses qui ne sont pas les choses parce que nous sommes imbéciles alors qu'est-ce qu'il y a à la place c'est le conflit c'est pourquoi peut-être que prochainement nous essaierons de donner les pistes des solutions comment résoudre les conflits conjugaux nous allons donner ces pistes donc il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui ils vivent déjà ensemble mais ils se sont déjà divorcés parce que le divorce n'est pas seulement physique le divorce est aussi moral nous sommes ensemble mais on ne se communique pas nous sommes ensemble on ne se parle pas donc moralement nous sommes déjà divorcés physiquement nous sommes ensemble mais sur le plan spirituel sur le plan moral nous sommes déjà nous sommes déjà séparés c'est pourquoi j'ai dit que Dieu nous garde pour que la fois prochaine que nous essayons n'est-ce pas de vous de partager avec vous la résolution comment résoudre les conflits conjugaux comment tout est-ce que il y a un conflit il y a un conflit même si le conflit est un ici qu'est-ce que nous pouvons faire pour sortir de ces conflits conjugaux pour aujourd'hui madames et messieurs frères et sœurs dans les seigneurs c'est ce que Dieu nous a donné de partager avec vous vous pouvez être mariés peut-être que vous êtes aussi fiancés vous vous préparez pour le mariage nous sommes là vous pouvez nous appeler dans le 200 243 00 243 00 243 99 99 29 538 00 243 99 99 29 29 538 nous pouvons vous aider vous conseiller de loin partager avec vous connaître votre problème et essayez de vous montrer le voie dont vous pouvez utiliser pour sortir n'est-ce pas de ces conflits conjugaux et à Kinshasa là parce que là nous sommes à Kinshasa et République démocratique du Congo et à Kinshasa nous sommes sur l'avenir L'O-Kolama l'avenir L'O-Kolama numéro 10 entre Éthiopie et Kassavobu L'O-Kolama numéro 10 L'église s'appelle le Centre évangélique la main des dieux c'est une jeune communauté qui évolue à Kinshasa et au Congo Centre évangélique la main des dieux je vous ai donné l'adresse et les numéros vous pouvez nous appeler et on va s'entretenir pour aujourd'hui je bénis la voie céleste avec mon frère Alvin pour ces opportunités il nous donne des opportunités de communiquer avec vous de parler avec vous mais si vous avez un problème je prie que le dieu tout puissant vous êtes qu'il bénisse votre mariage qu'il vous donne les coeurs répentants pour que les conflits conjugaux que vous avez dans votre maison soient résolus et que si vous êtes malade aussi que dieu vous accorde guérison si vous vous sentez dans l'insécurité que le Seigneur vous protège que le Seigneur vous fasse du bien au nom de Jésus Christ Amen Ciao Sous-titres par Jérémy